Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, salut aussi au nouveau, bienvenue, j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc franchement ça fait super plaisir, moi je vais continuer à faire mes analyses parce qu'en fait ça me plaît, et puis je vois que ça vous plaît, du coup, doublement gagnant. Enfin bref, dans cette vidéo je vais vous parler donc de ce Bitcoin qui a commencé un petit peu à descendre, il a un petit peu chuté depuis hier, et puis là on a eu une petite pump, donc ça c'est très très cool, on va parler de l'Ethereum, du BNB, on va parler du SP500 que j'ai oublié hier dans ma vidéo, mais qui était super important, l'indice du dollar aussi, on va parler de Solana, Sushi, Apt, qui me semble aussi super intéressant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, on ira faire un petit tour sur Kingfisher comme vous aimez, et puis aussi sur Twitter. J'espère que cette vidéo vous plaira, installez-vous confortablement, et puis bah on est directement parti. Commençons directement dans le vif du sujet avec Kingfisher, donc Kingfisher je rappelle que ici, chaque bande verte qu'on voit sur la charte, ici on peut les voir, c'est des liquidations. Donc en fait quand ces liquidations se retrouvent en dessous de la charte, c'est des liquidations des longues, donc c'est des liquidations des gens qui peuvent se faire liquider à ces endroits-là, et au nord, donc au-dessus du prix actuel, ce sont des liquidations short. Donc en fait ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut voir qu'on a un gros pic de liquidation ici longue vers la zone des 19600, on en a un autre vers la zone des 17600, et on en a des plus gros des autres pics vers la zone des 16000. Ici on peut bien les voir, mais là ça commence à se charger vers la zone des 14000, on a aussi 16000 un petit peu plus, mais sinon au nord, on a la zone des 28000, ça n'a toujours pas changé, mais voilà, on a le plus proche, c'est la zone des 19300, donc c'est au sud, du coup on aurait tendance à venir chercher vers le bas. Moi ce que je veux juste essayer de vous mettre en garde par rapport à ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont commencé à shorter cette zone-là, donc pour moi ça ferait sens de faire encore un dernier pump, on passe au-dessus de ça, on récupère les liquidations, donc les dernières, on fait un trap, parce qu'il y a forcément, quand on va faire un nouveau sommet, des gens qui vont long, on va liquider les shorts, et ensuite on inverse tout ça, donc ça c'est vraiment le plan actuel, après si on descend directement ici, ça fait aussi tout son sens, clairement, mais je verrais bien une petite liquidation, un petit carnage des bears avant de vraiment chuter vers le bas. Du coup, parlons directement sur cette charte, donc j'ai lancé un trade sur le copy trading, c'est le premier ici, donc celui-ci, on est rentré là, donc vers la zone des 20 050, je pense que je n'aurais pas pu faire mieux après on a eu la mèche, stop loss vraiment plus bas, donc j'ai voulu vraiment prendre un stop loss plus large pour être sûr qu'il passe, et puis du coup, maintenant ça continue à grimper et target vers la zone des 21 100, avant les 21 500 que tout le monde attend, parce que je me dis, si tout le monde attend une zone, on ne l'aura pas forcément. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on est en train de retester le bas du range, oui, il y a plusieurs scénarios, vraiment, je vais vous montrer plein de choses différentes, mais voilà, on est vraiment en train de retester le haut du range, excusez-moi, le haut du range, mais là on est vraiment en train de le retester en tant que résistance, donc à voir, on a fait support une fois, support deux fois, est-ce que maintenant, vu qu'on l'a cassé, on va se pousser vers le bas ? Ça, c'est une grosse question, donc ça reste à être assez intéressant de voir si on va réussir à clôturer au-dessus de cette ligne verte et pousser vers le nord. Sur cette charte-ci, c'est plus ou moins la même chose, on était venu chercher parfaitement la zone des 50% ici de cette zone de fair value gap, je crois que c'était en dédié, oui, on est venu chercher parfaitement la zone des 50% de fair value gap, après en 4 heures, je sais qu'il y en a une un petit peu plus haut, qui sont pile poil sur la zone des 21 500, donc je me dis, en retournant vers la zone des 21 500, me fait complètement sens, et en fait, ça ferait une magnifique charte, donc hop, on repompe, on vient chercher jusque là, ensuite ici, on nous fait un nouveau sommet, donc là, vous aurez votre jolie petite divergence qui va se former sur le RSI, et puis, la inversion de structure avec une belle déviation, en fait, au-dessus de ses sommets, donc là, on aurait eu une belle petite zone de manipulation avant de s'inverser, et là, on aura vraiment quelque chose de super propre. Et puis, ici, je vais vous montrer mon petit analyse que j'ai partagé sur Twitter, je vais vous l'expliquer avec ma voix, je pense que ça va être beaucoup plus sympa que juste une image sur mon Twitter. Donc, en premier temps, moi, j'ai vu qu'on avait cette méga mèche, je me suis dit, ok, super intéressant, ici, on a fait un cos, ici, c'est pas un cos, mais c'est quand même une belle mèche de manipulation. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire ? On est passé sous ce plus bas-là, donc ici, j'ai mis SWEP, donc ça veut dire qu'on récupère les liquidités, hop, on a pris ces liquidités qui étaient placées ici, donc ça, c'est parfait, et en plus, on est venu chercher la zone des 50% de faire-value gap, ici, en une heure. Vous voyez qu'on est passé juste en dessous, donc ça, c'est parfait, zone des 50% de faire-value gap qui ont été touchées, et du coup, ce qui m'a permis de me dire, ok, là, il y a moyen que ça pump, et du coup, en fait, j'ai pu vous partager ceci tout à l'heure, au moment opportun, donc vraiment juste après la mèche, et droit derrière, ça a continué le pump, vous voyez bien ici, ça, c'était un moment où j'ai fait mon tweet, boum, ça a explosé, donc rien d'étonnant par rapport à ça, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je vais vous montrer plusieurs autres choses qui peut me dire et qui permet de me dire qu'en fait, on peut se retourner déjà ici, et déjà chuter, voire chercher plus haut. Donc, actuellement, on est sur une grosse zone dure, c'est vraiment la zone à casser, si on la casse, franchement, c'est super cool. Donc, je vous explique. Ensuite, ici, on a les liquidations au nord, donc ça, c'est vraiment les liquidations à venir chercher, donc les liquidations des bears qui sont ici, et vous voyez, tous les tops n'ont jamais été récupérés, donc ça, c'est vraiment, ici, on a une petite poule de liquidités. Donc, maintenant, si on passe sur cette charte, on a fait un joli petit boss. Ensuite, ici, ça, je pourrais enlever, parce que c'est rien à voir, mais en gros, ici, donc, en une heure, on a quoi ? On a cette grosse zone de fair value gap. Donc, depuis ici à ici, qui a été complètement comblé, je l'avais noté sur mon tweet ici, grosse zone de fair value gap, ici, avec la zone des 50%. Je me suis dit, ok, il y a un monde où, en fait, ici, on a fait un boss, donc breakout de la structure, et ici, un cost, inversion de la structure, et du coup, on vient chercher cette zone de fair value gap, et ensuite, ça s'inverse, et on chute plus bas, sans prendre les liquidations au nord. Donc, actuellement, vous voyez où on est, on est pile poil dans cette zone de fair value gap, on est venu rechercher au pixel près là-haut, et en plus, ici, en une minute, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une petite inversion de structure. Vous voyez ici, hop, on a notre cost et notre boss, donc ça, c'est plutôt mauvais signe. À voir, bon, là, ça a l'air de bien retourner, ça, c'est plutôt une bonne chose, mais il faut absolument qu'on arrive à se découpiller et qu'on arrive à chercher beaucoup plus haut pour cette zone. On peut même peut-être tirer cette traîne-là un petit peu plus, ça nous fait peut-être une traîne-line comme ceci, mais il faut vraiment réussir à casser cette zone beaucoup plus haut, et ensuite, faire un joli petit ritès dessus, et là, on pourra se dire, ok, parfait, là, on vient chercher plus haut, au minimum, la zone des 21 000, passer au-dessus de ce sommet-là. Ce que je voulais aussi vous montrer par rapport, en fait, à ce fameux potentiel cost et boss, c'est que, pour moi, il n'est pas valide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on a pris énormément de temps avant de le confirmer, et puis ensuite, si on passe dans les plus grosses time frames, en fait, genre, par exemple, on passe un 4 heures, il n'existe plus. Et du coup, le fait que, en fait, ici, on a cette bougie rouge en 4 heures, mais que là, on n'en a plus, je me dis, ok, c'est peut-être pas si significatif que ça, on est juste venu chercher ça, et du coup, maintenant, ça monte. Donc, je me permets de dire qu'il y a un monde où, en fait, ça, c'est juste un leurre, les gens essaient de shorter ici, et ensuite, on pète tout vers le nord, ce qui nous permet de rajouter encore plus de liquidités sur ces sommets-là pour pousser. Encore une fois, moi, je vous dis ce que je pense, mais je pense qu'on ira chercher beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, au moins à la zone des 21100, au moins passer au-dessus de ce sommet-là, et pour les plus optimistes, 21500, voire, allez, pourquoi pas méchir un petit peu plus vers la zone des 22000, mais on n'est pas loin du top. Pas pas loin, c'est une façon de parler, mais revenir vers ces zones-là, et ensuite, on verra si ça s'inverse, mais en tout cas, je l'espère. Mais voilà un petit peu le scénario par rapport à ce BTC, j'espère que vous avez bien compris, c'est un petit peu plus technique que d'habitude, mais là, vous avez un peu une ensemble, bon là, ça a l'air de vraiment pousser, c'est génial, c'est super. Ensuite, parlons donc de l'Ethereum, donc ici, l'Ethereum qui a fait aussi cette jolie mèche, on est venu chercher, donc vous, vous pouvez aussi souvent vous repérer, donc quand on est dans une structure haussière, vous dire, ok, où est-ce qu'on a une zone de supply, là, on a une zone de supply, on a un order block, souviens, on vient taper l'order block ou la zone de fer value gap, et ça part, et ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir remarquer souvent. Donc, ensuite ici, l'Ethereum, donc on n'a toujours pas réussi à passer au-dessus de cette zone de supply, et je pense qu'on n'y arrivera pas. Moi, je pense qu'on va juste venir chercher donc la petite zone de liquidité qu'il y a ici, pourquoi pas faire une petite mèche au-dessus, une clôture au-dessus de ça, et du coup là, dégoupillage, et on vient chercher beaucoup plus bas. Même chose pour le BNB, là, on est vraiment en train de casser une magnifique zone, mais même chose pour moi, là, on a de la liquidité, ici, on a de la liquidité, moi, je verrais bien en fait une manipulation au-dessus de ces sommets là avant de se retourner. Hop, on passe là, on passe là, et ensuite, on se retourne, et ça nous fera une jolie, pourquoi pas, A, B, et puis C. On vient chercher plus bas, et ensuite, là, on pourrait vraiment repartir plus sérieusement vers le nord, mais ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt intéressant, je trouve. Donc, vraiment, manipulation, c'est on passe au-dessus des sommets, on fait une zone de distribution, et ensuite, ça s'inverse. On verra si ça se passe, si ça se passe, ça sera vraiment très cool. Du côté de l'indice du dollar, je vais repasser sur cette charte, donc ici, on n'est toujours pas venu ensuite ici, ce qui me fait aussi vraiment penser qu'on est toujours baissier, c'est qu'en fait là, on n'a pas réussi à passer cette petite zone de POI. Vous voyez ici, la dernière bougie blanche qu'on a là, juste avant le gros dump, ça c'est une zone de POI, c'est une zone dure, c'est une zone dans laquelle on a des BR qui vont défendre, et pour le moment, c'est bien le cas, et du coup, personnellement, je verrai un nouveau plus bas pour l'indice du dollar au moins revenir chercher, donc la zone 2, faire value gap là, et après, pourquoi pas exploser vers le haut, et du coup, le Bitcoin se péter la gueule, donc vraiment, vraiment garder dans cette optique que là, si on nous fait ça, ça veut dire qu'on a la, en fait, c'est comme le Bitcoin inversé, je ne sais pas si vous vous captez, mais en gros, on aura fait notre dernier plus bas, en plus ici, ça va nous faire une inversion de structure, même chose qu'on va faire sur le Bitcoin, et ensuite, ça sera la cave pour le Bitcoin, et le ciel pour l'indice du dollar. Passons sur le SP500, donc le SP500, j'ai un petit peu oublié de l'analyser hier, donc on a bien passé au-dessus de ce sommet là, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, ici, en plus petite time frame, on est venu chercher, donc sous ces sommets là, sous ces plus bas, excusez-moi, et ensuite ici, ça pump, donc le pump là, je ne l'attendais pas trop, étant donné qu'on a eu les annonces Amazon et Apple, vous voyez ici l'effet, donc ça c'est Amazon qui s'est pété la gueule hier, et là du coup, on a l'effet de Apple, donc ça c'est plutôt une bonne chose, donc vraiment pour moi, un peu de manipulation ici, manipulation, de confluence en fonction des annonces, je ne sais pas comment vous vous appelez ça, comme vous voulez, mais je me dis, on peut toujours encore pousser un petit peu plus haut, un petit peu faire un nouveau sommet, et ensuite pourquoi pas s'inverser, si on passe au-dessus de ça, là on pourra vraiment avoir, à mon avis, un joli petit top qui peut se marquer, et ensuite on avise, mais personnellement, je pense que le SP500 va aussi potentiellement corriger, si on a l'indice du dollar qui est pump, et le Bitcoin qui chute. Du côté de Solana, encore une fois, super propre ce qu'il nous a fait, donc ici pas d'inverse en structure, vous voyez qu'on a fait plus ou moins deux sommets au même niveau, donc ça, on a une petite poche de liquidité qui s'est formée, après c'est encore assez petit, parce qu'en fait on a fait cette mèche qui est un petit peu plus haute que l'autre, mais bref, ça compte, on est mis chercher la zone des 50% de la zone de fair value gap, petite manipulation en dessous, et là ensuite ça pump, donc ça c'est quelque chose de plutôt correct, ici sur le Solana, on peut même voir qu'on a un boss qui s'est formé ici, pourquoi pas maintenant faire une petite correction, pourquoi pas venir chercher jusqu'à cette zone de fair value gap, et ensuite pousser, mais en tout cas ici du côté de Solana, ça reste haussier. Sur le côté de Sushi, donc on est mis chercher assez bas, pour regarder, je peux vous montrer encore une fois cette petite zone d'inversion structure qui fait encore une fois vraiment le taf. Ici, petite inversion structure, donc ici on a notre boss, et ici on a notre cosse, boum, une fois que c'est confirmé, on vient chercher une zone de POI, ou une zone de fair value gap, on voit qu'on n'a pas de zone de fair value gap, on vient chercher une petite zone de POI qui se situe ici, hop, on vient long dans cette zone là, et ensuite explosion, c'est super propre, on est mis chercher un nouveau sommet, ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va finir par le haps, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, mais j'avais mis deux scénarios, donc premier scénario c'était baissier, et deuxième scénario c'était haussier, mais du coup, on avait ce potentiel scénario ici, avec ce potentiel boss qui s'est formé, sauf qu'on n'a pas eu du tout le temps de short, il n'a pas réussi à refaire un rebond, et il a directement chuté. On est venu du coup combler cette zone de fair value gap, on est même passé donc sous ce plus bas là, je vais vous le montrer, donc ça encore une fois, on est passé sous ce plus bas là, ah si on a une clôture, on a une clôture, à voir si ce n'est pas une manipulation, mais en tout cas ici, on est bel et bien chuté pour le apte, on peut peut-être revenir chercher encore un poil plus bas, pourquoi pas même combler et retester ces sommets ici, mais dommage, on avait un joli petit setup, maintenant il faudra attendre un nouveau setup pour le apte, est-ce qu'on peut avoir peut-être quelque chose d'aussi ici ? Ce qu'il nous faut c'est une clôture au-dessus de là, vous voyez qu'ici en plus on a un equal high, donc ça c'est une zone clé, on a de la liquidité qui est placée au-dessus de cette zone là, et ça ferait du sens de passer au-dessus de là, donc soit on fait une mèche, on récupère la liquidité, et là vous pouvez être sûr qu'on va rechuter beaucoup plus bas, soit on fait une clôture au-dessus, donc hop on fait une clôture, ça confirme qu'ici on a une inversion structure, ça repasse haussier, et du coup on redescend un petit peu, et pour repartir vers le nord. Voilà un petit peu les scénarios que je voulais vous présenter aujourd'hui, on va juste repasser un petit coup sur le BTC, on va voir s'il va réussir à casser, donc vraiment là on est vraiment sur une zone très très dure, il faut absolument qu'il arrive à repasser par-dessus, donc là c'est déjà plutôt pas mal, vous voyez qu'ici on a réussi à faire une clôture au-dessus de ce sommet là, donc là on continue la structure haussière, c'est plutôt pas mal pour le coup, et du coup je suis plutôt content d'avoir gardé ma position, même si on est sur une zone assez dure, mais on peut largement se retourner aussi tout d'un coup, donc je reste méfiant dans cette zone là, mais je reste haussier, je pense qu'on peut toujours revenir chercher un petit peu plus haut, et après on s'inversera pour potentiellement nous faire encore une fois, je vais repasser sur cette zone là, nous faire une jolie petite accumulation ici, hop, manipulation au-dessus, et ensuite extension ou expansion, comme vous voulez, on revient chercher beaucoup plus bas, et si on fait ça, et que là on vient chercher encore un petit peu plus haut, et qu'on inverse, vous pouvez être sûr que ces plus bas là, ils ne sont pas safe, et on viendra les chercher d'un moment à un autre, mais pour le moment ça reste assez clé, donc vraiment cette zone à réussir à traverser, si on n'arrive pas, ça risque de ne pas être très bon pour le BTC, mais bon, on verra, personnellement, je pense que ça va le faire, sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien, et puis déjà un bon week-end, à plus !